G.I. Joe, G.I. Joe, tous les copains et les héros, héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vraie commando, tu montres ton bras, rien ne les arrêtera. G.I. Joe ! G.I. Joe, G.I. Joe, tous les copains et les héros, face au danger et l'une pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, l'espion qui en faisait trop. G.I. Joe, 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 G Si vous revendez une fortune, qu'est-ce qu'il en vaut le prix, au moins ? Une fois à l'air libre, ce liquide se transforme en un gaz paralysant mortel. Une simple goutte sur votre victime et elle est condamnée. Alors c'est d'accord. Vous venez de conclure un marché avec... Je ne dirai pas cet horrible mot à votre place. C'est un bon conseil. Sinon, il faudrait vous désinfecter la bouche. Surtout, ne faites pas un geste. Je t'aime beaucoup à cette arme. Elle avait une valeur sentimentale. C'était un cadeau de ma tante. Mais où sont-ils ? Vous l'avez manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Le laboratoire a réduit la nocivité de ce produit. Remercions le ciel qu'il ne soit pas tombé entre les mains de Cobra. Il faut remercier M. Burke pour ça. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons pouvoir en faire ? Je pense que le plus sûr est de l'envoyer dans l'arsenal chimique des montagnes rocheuses. Oui, justement, le G.I. Joe participe à des manœuvres dans la région. Il suffit de le prévenir et il escortera ce produit avec toutes les garanties nécessaires. Si vous le permettez, je crois logique de penser que les forces de Cobra surveilleront les alentours du laboratoire et seront prêtes à employer des troupes importantes pour arriver à leur fin. Et je suggère d'envoyer au contraire une escorte légère et discrète, formée de trois ou quatre soldats de premier plan pour protéger ce flacon. Et toute la mission devra rester secrète. Même les soldats choisis ne devront pas savoir ce qu'ils transportent. Ils vont envoyer le produit avec une faible escorte en pensant qu'on s'attendra à une armée de très grosses forces. Une faible escorte ? Alors, dans moins de 24 heures, Cobra possèdera enfin cette arme redoutée. Cobrable ! Qu'est-ce qu'ils nous demandent cette fois ? Une mission d'escorte, c'est mieux que des manœuvres dans le désert. Oui, alors, parce que j'en ai assez d'escortions dans mes bottes. Faites-y bien attention ! Oh, t'inquiète pas ! Ils vont simplement remplacer l'essuivant. C'est pas très grave. Et puisque vous vous retrouvez à pied, vous pourriez venir avec nous ? Oui, on nous envoie remplir une simple mission d'escorte, une vraie promenade. Bah, à vrai dire, nous n'avons rien de mieux à faire. Eh bien, c'est d'accord. C'est calme. Trop, peut-être. Mais non, il n'y a rien à craindre. Vous devenez tous paranoïaques. Eh, doucement. On est du G.I. Joe. On a un paquet à livrer. Bravo. Au moins, c'est rapide. Voilà. Tu as une idée de ce que c'est ? Tu as entendu ? Ils n'ont rien dit. Bon, allez, les ordres sont clairs. Évitez les villes, ne pas utiliser les grandes routes et amenez la boîte à l'arsenal chimique des montagnes rocheuses. On devrait entrer dans un défilé. C'est très sauvage. Eh, ça t'étonne. Et maintenant ? Allons jeter un coup d'œil. C'est un endroit idéal pour une embuscade. Oh, des traces de moto. Je n'aime pas ça du tout. Allez, remontons à bord. Eh, regardez. C'est ça, la petite promenade tranquille. Mais c'est gentil d'avoir pensé à nous. Je vais demander d'urgence un soutien aérien. Je t'espère après des renforts, tu vas avoir du mal. Je t'espère après des messages. Ça va vous faire un long chemin si vous continuez à piller. À plat ventre. Oh non, moi qui ai horreur de marcher. Passez-moi très fort. Je dois rêver. Mais non, tu ne rêves pas. Eh, regarde un peu ce qui arrive par là. On va en rire un peu. Je crois que ces charmants jeunes gens vont être surpris. Vous avez vu ça ? En tout cas, il s'est vite débarrassé d'eux. Regardez. En général, je ne fume pas, mais c'est une exception. Ça devrait nous laisser largement le temps de filer d'ici. Est-ce que je peux vous remorquer ? Ah, un ennemi de Cobra est forcément un ennemi. Burke, Matthew Burke, je vais vite vous tirer de là. Et voilà. Puis-je vous inviter à monter avec moi ? La voiture est climatisée. Oh oui, alors, volontiers. Eh bien, quand vous voudrez. Accrochez-vous. Ils nous ont filés entre les doigts. Oh non, c'est inutile. On n'y voit rien du tout là-dessous. Mais oui, je sais, mais votre projecteur a été mis hors d'état. Alors, faisons une torche. Est-ce que tu as des allumettes ? Ah non, tu sais bien que je ne fume pas. Moi non plus, mais j'en avais dans la voiture. Et j'ai toujours de ces torches de secours dans le coffre. Bravo, vous êtes vraiment très prévoyante. Ah, attendez. Vous avez une petite tâche de graisse sur le nez. Je ne dois pas être très belle à voir. Oh, rassurez-vous, même couverte de tâche de graisse, vous êtes très séduisante. Bon, mais si on reprenait plutôt le travail. Mais bien sûr, allez-y, je voulais juste me rendre utile, c'est tout. C'est ça ce que vous appelez vous rendre utile ? À mon avis, vos assaillants reviendront à la charge demain. Ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Il faudra que l'un de nous accomplisse la mission. Oui, bon, je propose d'aller prendre le premier tour de garde. Oh, mais non, je vous en prie, j'irai. Non, 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 vous en avez déjà suffisamment fait. Bonne nuit, Matt. Matt, mais si vous me disiez qui vous êtes ? Disons que je suis votre allié dans votre combat contre Cobra. Je pense que Lady Chai ne refusera pas un café. Oh, Flint, je ne suis pas fatigué, j'assurerai le deuxième tour de garde. Désolé de vous laisser servir d'appât, mais la vie de milliers de personnes pourrait être menacée si Cobra s'emparait de ceci. Mais où est la boîte ? Il s'est bien moqué de nous. Flint ? Monsieur le savoir-faire en personne a remporté la boîte pendant qu'il était censé la surveiller. Il a vichu le camp avec sa voiture. Alors ça, il va le payer très cher. Tous à l'intérieur. Allez, un petit effort, allez, oui, voilà. Impossible, il refuse de démarrer. Eh, ça ne vaillant, on va le pousser lui aussi. Burke avait des allumettes hier soir. Tu les as encore, hein ? Oui, les voilà. Il faudra aller voir à ce motel si on peut retrouver la trace de Burke. Avec la bonne chance, il y a une autre issue. Et dans le cas contraire ? Eh bien, on en creusera, elle. La galerie s'arrête ici. Il faut retourner sur nos pas. Non, regardez, la lumière du soleil. Oh, de l'air frais. Eh, regardez ça. Heureusement que tu as trouvé ces tissus, Lady Chai. Regardez. Vous deux, prenez leur véhicule. Allez tout de suite à ce motel et essayez de trouver quelque chose sur Burke. Nous, on s'occupera des soldats de Cobra. Fais attention. Allez, à nous de jouer, maintenant. On va lui faire une belle surprise. En avant. Mais pourquoi il nous tire dessus ? On t'ira, mais on s'en fait ça. En avant. Mais où est-ce que vous allez ? Ne les poursuivez pas douce, mes autres vont nous échapper. On dirait qu'il nous rattrape. Ben, alors, il reste plus qu'à les anéantis. Attention, accroche-toi. Mauvaise nouvelle. On devrait passer derrière et nous ouvrir avec cette mitrailleuse. Alors, deux-là, Sartan, je les détruirai. Mais c'est de la folie. Laissez-moi faire. Je ne laisserai personne s'occuper d'eux après ce qu'ils m'ont fait hier. C'est à moi de les éliminer. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Essaie de rester en ligne, il y a quelques petites secondes. Ah bon sang, le canon de la mitrailleuse est endommagé. Saute vite, je vais les attirer. Ah ça non plus, pas question. Je refuse de te quitter. Saute tout de suite, c'est un ordre. Excuse-moi, je suis dur d'oreille en ce moment. Tiens, toi, ravi, t'observe. Vous verrez, je vous saurai un jour ou l'autre. Bravo, je vous pardonne ta surdité. Maintenant, on va à ce motel. C'est ça, les autres devraient être là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Flint, la voiture. Oui, Casanova n'est pas loin. Excusez-nous, madame, mais vous devriez avoir chez vous un certain Matthew Burke. Ce voyageur si gentil, si distingué, toujours souriant, mais oui, chambre 103. Merci, voilà qui paiera les dégâts de la chambre. Ceci pour vous assurer. Attention, on y va. Non, mais qu'est-ce que... Mais vous vous êtes fait attendre. Emparez-vous deux. J'ai vraiment cru réussir à nous rouler en nous séparant. Vous le voyez, bien, c'est raté. Je voudrais vous présenter avant toute chose Matthew Burke, l'un des tous meilleurs agents secrets. Vous êtes censés vous trouver tous dans le même coup. Mais Zahana nous a appris que c'est lui qui a eu l'idée de ne pas vous mettre au courant de la mission. Mais tout s'arrange, on est au complet. Maintenant que tout est clair entre nous, tu n'as plus qu'à vite me remettre cette boîte noire. Je ne comprends pas. Je n'ai pas cette boîte. On sait que c'est toi qui l'a emporté. Alors tu peux dire ce que tu voudras, on finira par la trouver. Va dire hasardant de fouiller sa boîteur. Oui, avec plaisir. Voilà, on a tout dévissé. Il n'y a pas de boîte noire, alors qu'il y a peut-être réussi à la cacher ailleurs. Oh, une seconde. Ma pauvre chère voiture, mais c'est affreux. Elle avait une grande valeur sentimentale. C'était un cadeau de ma tante. Une fois relâché dans l'atmosphère, ce liquide qui est dans ce flacon se change en gaz paralysant mortel. Appelez tout de suite le quartier général. Qu'on nous envoie vite une puissante escorte. Normalement, je devrais vous éliminer sur le champ, mais nous avons vécu de bons moments ensemble. Alors je vais vous laisser vivre. Et vous pourrez alors voir vous-même les ravages qui m'a provoqué cette nouvelle arme. Et encore merci, monsieur le grand agent. Merde! Et voilà. Je me sens bien mieux. Vite, Matt. Dépêchons-nous. Ils ne doivent pas être loin. Trop tard. Je vois que nos chers adversaires ont préféré faire s'effondrer la galerie derrière eux. Vous nous avez menti, vous nous avez trompé, sans scrupule. Je vais vous donner une bonne leçon. Allons, calme. Ne faites surtout rien. Rien que vous pourriez regretter. Nous avons une mission à remplir, et si nous voulons récupérer cette boîte, il faut travailler ensemble. Il y a un petit aéroport un peu au nord, au pied des collines. Oh, merci, Matt. On peut supposer qu'ils vont attendre qu'on vienne les chercher là-bas. Vous deux, débrouillez-vous pour entrer en contact avec le quartier général. Demandez qu'on envoie des renforts à cet aéroport. Prenez leur auto-mitrailleuse. Le téléphone est coupé. Oui, on y va. Et nous, comment nous allons pouvoir les poursuivre sans moyen de transport ? Patientez deux secondes et vous aurez la réponse. C'est extraordinaire d'avoir une tante qui pense toujours à tout. Allez-y, grimpez. Moi, je repris. Ils sont là. Grâce à ce flacon, Cobra va pouvoir bientôt dominer le monde. Je me demande ce que font les nôtres. Je crois qu'il est inutile de les attendre. Il va falloir intervenir. Attention. Qu'est-ce que vous attendez ? Détruisez-les, vite ! Écoutez-moi ! Je vais diriger la voiture vers l'avion du docteur et je sauterai en marche. Saute, Détitzaï ! Et voilà encore un petit cadeau de ma tante qui va partir en fumée. Flint, il est fou ! Il va rester dans la voiture ! C'est d'ici que je descends. Non ! Mais arrête ! Très joli travail, Matt. Oui, très joli travail. Peut-être, mais vous allez tous le payer cher. Gasex, gazolek. G.I. Joe ! G.I. Joe ! Vite ! Rio ! Attention ! Vous n'allez pas nous quitter si rapidement, docteur. La survie est plus importante que ce liquide. Quant à vous, votre vie va s'arrêter ici. Allez-vous-en, je vais le retarder. Flint ! C'est un geste vraiment admirable mais tout à fait inutile. Le liquide contenu dans ce flacon n'est que de l'eau colorée. De l'eau colorée ? Oui, nous savions que Zahra nous espionnait déguisé en secrétaire. Alors nous avons décidé de vous utiliser en tant que... que lièvre. Que lièvre ? Et le flacon contenant le véritable liquide est arrivé sans encombre à l'arsenal chimique hier soir. Mais tant pis. De toute façon, on a réussi puisqu'on a capturé le docteur. Non, il a disparu. La maison blanche a félicité publiquement l'agent secret Matthew Burke qui à lui seul a déjoué le plan machiavélique de Cobra. Quoi ? À lui seul ? Mais c'est... c'est dégoûtant. C'est toujours comme ça. Oh, et bien dis donc, on voit là qu'ils n'ont pas dû apprécier le programme de la télévision. Sous-titrage ST' 501